Tu verras pour moi un truc, et sois bien convaincu, tu verras sur moi quelque chose de plus, monte là-dessus, là-haut, s'il fait beau, tu verras de Paris jusqu'à Châtre, si tu n'as pas vu, t'as qu'à monter là-dessus, tu verras pour moi un truc. L'Urbain Trail pour moi c'est une formidable mobilisation de plus de 1000 personnes pour la cause des maladies respiratoires, les maladies respiratoires c'est 10 millions de personnes concernées en France. Donc la Fondation du Souffle, elle considère qu'amener les gens à faire de l'exercice, et aujourd'hui on va faire tous ensemble de l'exercice en montant 1200 marches autour de la Butte-Montmartre, c'est remettre chacun en forme. On s'entraîne toute l'année, donc là il y a une bonne cause à soutenir, donc on la soutient avec plaisir. La santé, prendre soin de soi à un moment où on se recentre aussi. On vient pour ça, on ne serait pas venu sinon. Un jour cette erreur rendra folle, sans quoi j'ai voulu dire pourquoi, mais il va couper la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix ouvre ma voix. Madame, 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 il arrive en courant derrière moi, madame, madame, il me fait le coup du souviens-toi. Sous-titrage ST' 501 – Bravo, bravo, un petit effort, vous avez fini, bravo, bravo, encore un petit effort, allez, quelques marches, vous êtes arrivés, bravo, félicitations. – Ah, ouh, mon dieu. – Eh, Claire, je compte sur toi, hein. – Impossible. – Ouh, c'est dur. – Ah, 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 la vie, c'est ça, c'est un souffle. – Super. – Merci, merci beaucoup. – Ça va, ça va, c'est presque la fin. – Ah, je souffle, beaucoup. – Absolument la preuve maintenant, parce que j'ai du mal à finir, mais c'était super. – Au bout d'une heure, là, j'ai plus d'air, mais ça va, c'est la fin, mais je n'ai pas monté les marches. – Le souffle, il va bien, ça va. Il a souffert un peu, mais il va bien. – Le plaisir du jour, c'est d'avoir fait toutes les marches sans s'arrêter. – 7 km, je pensais que ça allait être easy, et en fait, au vu des marches, très dures, mais ça va. – Le confinement nous a quand même montré la place importante de la santé dans nos quotidiens, donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse mieux respirer à Paris, aussi au niveau de la périphérie et de la limite de Paris, et puis de faire en sorte qu'on puisse parler d'activités physiques et que ce soit un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. – C'est un bonheur, et on reviendra l'année prochaine, et on vous encourage à venir tous nous soutenir, soutenir la Fondation du Souffle, pour soutenir les patients et leurs familles. Merci à tous.